Le co-working, c'est un état d'esprit, c'est un espace de travail partagé. C'est surtout toute l'énergie, l'animation, le partage d'expériences, les rencontres, l'entraide que les gens qui viennent ici vont pouvoir s'apporter. Et chacun vient chercher quelque chose de différent. J'avais fait le choix par confort d'installer un bureau à mon domicile, mais ça créait sur le long terme un sentiment d'isolement. que j'avais envie de rompre en venant travailler au co-work. Pour moi, l'espace de co-working, c'est une solution pour accéder à des ressources matérielles pour pouvoir faire mon travail. Je suis allé voir mon employeur et je lui ai dit, moi j'aimerais bien limiter un peu mes déplacements, c'est du temps, de la fatigue. Donc maintenant je vais en vélo, j'ai 5 minutes à vélo. Ça me permet d'économiser 2 heures sur la journée. Ça permet aussi de limiter l'impact environnemental. C'est dans certains cas aussi un moyen de rester en plus grande proximité de mes clients. Ça me permet d'être plus proche d'eux et de pouvoir réagir plus vite en cas de besoin. L'idée c'est d'apporter aussi de l'expertise, de la formation, des contenus. Et ce sont nos co-workers en fait qui le font. Donc c'est donnant-donnant. On peut avoir un espace de travail disponible, mais variable par rapport à notre activité spécifique. C'est un investissement relatif aux besoins réels. Ce que je n'avais pas chez moi et que je retrouve au co-workers, c'est surtout le dialogue avec d'autres gens qui sont entrepreneurs aussi. Le changement il est enclenché. Aujourd'hui notre bureau c'est quoi ? C'est un téléphone portable, un ordinateur portable et une bonne tasse de café. Et ça on peut le faire n'importe où. Il faut que toutes les entreprises prennent le train en route, qu'elles y réfléchissent, qu'elles mettent des choses en place dans leur entreprise qui vont être adaptées pour leurs collaborateurs et pour leur mode de fonctionnement.